Précédemment dans une maison africaine Je dis, on ne vous a pas chissé avec ces amis ici Qu'est-ce qui s'est passé ? On est resté chez un ami à Mijo Connaissons ta mère, cette situation n'avait pas fini jusqu'ici Je propose qu'on trouve une maison identique là Comme ça qu'on va parler là, tu vois Je dis, donc l'ami là, il est qui pour Mijo ? Depuis là, tu es en train de sourire, tu es en train de sourire C'est qui qui fait partie de ta mère, c'est toi ? C'est Oga Zoubia Ah, toi aussi, tu es sous les nerfs Ah, c'est normal Ton côté Judas là, ça m'a rendu comme ça Je pensais qu'on avait passé ce stage là Ah, jamais Judas une fois, Judas toujours Mais Mijo aussi, elle exagère Elle fait comme si elle n'aurait jamais fait ce que moi j'avais fait Si elle était à ma place Moi, je n'aurais jamais fait ce que Maro a fait Elle plaire comme ça à la sasicratrice pas rapidement Des fois, jamais Maro, Mijo Venez rapidement au salon Il est temps d'affronter notre festin Comment tu parles comme si toi-même tu as fait ? Faut pas me sous-estimer Tu me connais très mal Bon, c'est pas comme toi De toute manière, cette fois-ci là On ne va pas partager la même sentence Le ministre de la Santé met en garde Il n'est pas garanti que le déconfinement se fasse le 11 mai Olivier Véran s'accorde le droit de repousser la date prévue en cas Tu dis, depuis qu'on vous appelle là, tu fais quoi dedans ? Mademoiselle, où est ta soeur ? Elle arrive Elle arrive Faut pas être celui-là Le jugement peut maintenant commencer Je serai l'habitre, je vais observer le match Moi, je vais venir avec un papier Après, là, je m'énerve Parce que maintenant, elle ne va pas la frapper Dès qu'il y a une conne, j'attaque Carton rouge Tu ignores quoi ? Maro pense que c'est elle qui sait suivre les instructions Peu importe ma rébellie, moi, j'ai des limites Moi, je suis comme Saint-Omaman Il va croire quand il va bien voir Maro Maro, il faut apprendre à soigner ton écriture Il y a beaucoup de ratures Tu sais que je n'aime pas les ratures Tu ne peux rien comment ton écriture a passé Je regarde Rien de ma saleté Je dis À ton âge, moi, je n'écrivais même pas comme ça Je suis sûre que tes amis de classe n'écrivent même pas comme ça Je dis Quelle leçon as-tu appris de cette histoire ? Je ne sortirai plus de la maison sans l'accorder parmi C'est quoi d'autre ? Qu'il faut que j'apprenne à soigner mon écriture Voilà un enfant de la lumière Elle a honoré son père et sa mère comme dit la Bible Maman, si elle exagère, elle aime trop comparer C'est ce que tes amis n'est qu'elle veut faire comme ça Ah, vraiment ? C'est la partie-là que je n'aime pas pour toi Maman, il faut comparer les gens Espérons que l'autre-là ait fait de même Sinon Il y aura des pleurs et des craintissements du temps Mademoiselle C'est quoi ça ? Tu penses vraiment que nous sommes venus de la dernière pluie ? C'est quoi ces... Regarde-moi ces bêtises-là Regarde Ça, c'est la foutaise de premier degré Ha ! J'ai dit J'ai comme l'impression que les mauvais esprits jouent le ballon dans ta tête, non ? C'est quoi ça ? Au moins quand on veut brûcher, on écrit bien Je dis, regardez-moi les fautes d'orthographe Je ne sortira plus Avec ça, tu veux qu'on continue à payer ta scolarité ? Je ne sortira plus de la maison Tu es normale Ha ! Maru, répète à Mijou ce que j'ai dit l'après-midi Papa a dit que On n'a qu'à écrire Sur une feuille blanche Je ne sortirai plus de la maison Sans l'accord des parents Mijou, répète ce que Maru Beno dit Tente même pas Je dis répète Il faut écrire Sur une feuille blanche Écrire, pas taper Je pense que la vie est aussi facile que ça Donc maintenant, tu confonds taper et écrire, c'est ça non ? Chérie, il faut qu'on revoie l'agent de la scolarité Parce qu'avec celle-là Les deux la même Ça va vous gâcher Dans l'air comme ça Mijou, ma patience a vraiment de lui Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, au commencement J'avais une feuille et un bic Ça, c'était la première heure J'ai commencé à écrire comme ça Et la deuxième heure est passée La troisième heure est passée Quand la quatrième heure est arrivée Ma main a commencé à voir des crampes Et puis mon poignet est parti comme ça Ah pouf La qualité c'est ma seulement déjà moi dépassée Hey, ma chance Il y a un adage qui dit Quand on prend le chemin de Jumont Fou On se retrouve au village de Si Je Savais Mentir avec sérénité, vous savez déjà C'est mon premier commandement La fille s'y veut seulement me montrer la sorcellerie en pleine nuit Ah, je pense qu'elle arrive au village là En tant qu'observatrice Moi, je vais observer ses retombées C'est important Je ne m'attendais pas à sa chapeau pour l'intelligence Mais sa sentence sera terrible Bon, le deuxième Ne pas briser en cas de pression C'est ça ? On doit bien la frapper Elle le mérite Ah, pour tout ce qu'elle m'a fait subir Je lui dis Donc Marie n'a pas eu les crampes aux mains Mais je sais trop, c'est laid Et quand c'est laid, ça devient exagéré Mais tu comprends non ? Mademoiselle, ça va dans ta tête Tu ne sais pas que le but de cette punition C'était d'apprendre Papa, si, c'est pour apprendre Moi, j'ai déjà fait Fiche le camp Quand on parle, tu te tais Tu te tais Fiche, ma chance Marot, toi, tu ris quoi Tu ne sais pas qu'on s'adresse à tous Ceux qui s'assemblent et se ressemblent Papa, moi, je ne la ressemble pas Moi, j'ai fait ma punition correctement Je vois vraiment que tu as tout oublié Pendant trois jours, vous n'avez pas fait signe de vie Et tu penses que toi, tu ne la ressembles pas Si toi, Marot, tu ne la ressemblais pas Le jour où on vous avait mis dehors J'allais revenir à la maison Demander pardon et rester Mais non, toi, tu as fait le choix De la suivre dans cette rébellion Tu penses que toi, tu es mieux qu'elle ? Je suis vraiment déçu de toi, Marot Vraiment Arrêtons de culpabiliser les autres Quand on est aussi fautif Et toi, mi, je tiens de voir Doc Grant, c'est de bien éduquer ta soeur Tu es là, tu l'emmènes à sa perdition Dans une rébellion Tu penses que moi, je suis fier de toi ? Jamais Si quelque chose m'arrive, moi et à un moment On ne peut même pas compter sur toi Pour que tu éduques bien, Marot, c'est ça ? C'est ça ? Je suis vraiment déçu de toi Et j'ai l'impression qu'avec le temps Ton comportement va de mal en plus C'est triste de voir papa déçu de moi Papa, il ne montre pas beaucoup ses sentiments Mais quand il le fait, ça me touche vraiment beaucoup Franchement, il fallait que ça sorte Ça devenait un peu trop lourd à garder Papa, il a remis les idées un peu en place Dans leur petite tête là Mais mon tour a soumis Bon, comme papa il a abordé le sujet Je pense qu'il est temps de faire la réunion Dans mon stylo J'ai écrit tous mes points Que j'aimerais évoquer Dans ce livre là Ok, je suis arrivé à la bonne page Quoi est-ce que je peux m'asseoir ? Bon, interdit aux rebelles de ton jour Le linge, ça se lave toujours en famille Et jamais dehors Et c'est pour ça que papa et moi Nous avons organisé cette réunion de famille Parce que nous avons constaté que franchement Nous ne savons pas où vous devez vous en venir La réunion de famille, franchement C'est juste une zone Vraiment, chacun peut dire ce qu'il veut dire Chacun d'entre nous Pour améliorer Donc disons, toi tu n'aimes pas ce que je fais Tu me dis Et puis j'améliore Vous êtes assez intelligent Pour comprendre Papa, il a déjà évoqué des points Vraiment, vraiment pétillants Que j'aimerais repartir là-dessus Je m'adresse d'abord à Myriam Josselin Michaud Je dis, ma chérie Est-ce que tu es normale dans ta tête ? Hein ? Marie m'a expliqué tout ce qui s'est passé Pendant les trois jours Comment peux-tu envoyer ma fille ? Alexis, tu es normale Tu oublies ce qu'ils nous ont fait Tu oublies que Alexis et ses parents Sont des sorties de première classe Et tu envoies ma fille là-bas Je dis, si tu veux Mais tu peux te vendre seul Mais laisse ma deuxième, mon père Tu comprends non ? Je dis, viens, laisse De toute manière Tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ Toi et ta folie là Papa m'attèle Et toi, Marie Tu es trop bête Marie, il faut apprendre à réfléchir Puis là, tu suis Tu la suis bêtement Ta bouillie qui est dans ton cerveau là Je vais nettoyer ça rapidement Ma chance Hum, Mijo m'a sous-estimé, sous-estimé Je suis sûre que vous-même Vous m'avez sous-estimé Et voici ça Je suis choquée La pierre où je t'ai Devenue la principale Comme elle ose envoyer ma fille C'est une sorcière Ton marron n'a jamais été Judas Judas qui ? Jamais entendu parler Je lui dis Puis je ne sais pas Que l'ennemi de mon ennemi C'est son ennemi Vraiment, elle me batte Ça, c'est une très bonne nouvelle Waouh Ah, je ne dormais pas Je méditais Sur ce que J'entendais Mon troisième point C'est aussi Que j'avais ton âge Je n'étais pas aussi redacte La sorcellerie qui est un bien tel L'agricaine Je ne parlais pas d'une certaine manière Je ne répliquais pas Tu m'énerves très mal Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire Mijo Maro L'un de vous a la parole Quand maman nous a donné la liberté De nous exprimer Il n'y a pas de problème Ce qui me concerne Moi Ce qui me fiche plus Dans cette famille C'est le fait que maman Elle m'insulte beaucoup Et puis elle me compare trop Et aussi Elle l'aime déformer Donc moi Je déforme tes mots C'est ça Ok Maman, arrête de jouer l'inconscient Tu aimes trop te faire passer Pour la victime Tu entends ça Donc maintenant C'est moi qui me fais passer Pour la victime Je déforme les mots Je dis Tu as l'épreuve Oui Mijo C'est quelle manière De parler à ta mère comme ça Laisse-la Je suis devenue son égale Elle a trop grandi Elle a trop les ailes C'est ça non C'est la sorcellerie Elle a qui te manque dans la tête Je vais t'évangéliser ce soir On nous dit de parler honnêtement De parler honnêtement Moi je suis trop de parler honnêtement Maintenant ça devient un problème Si Maro parlait comme ça Je suis sûre que ça n'a même pas Se déroulé comme ça Oui Vous aimez trop me comparer à Maro Maro fait ci Maro fait ça Faut faire ci Faut faire ça Hé je refuse ses propos Te comparer c'est une bonne chose C'est juste que toi Tu vois son négatif C'est pour cela ton coeur Il est rempli de frustration Tu oublies que Maro Est le même que toi Frappé dans cette maison Arrête-moi cette mentalité là Tout de suite Tu sais très bien Qu'on ne favorise pas Dans cette maison Si tu veux arrêter Les comparaisons dans cette maison Evite d'être un enfant rebelle Hé Maro Je m'adresse aussi à toi Vous deux vous êtes même chose Mais joli, elle vient de faire ce que moi je n'aurais jamais fait Je viens d'apprendre qu'il est vraiment impossible de s'exprimer de cette famille C'est quoi ça ? On laisse à seulement vendu ou quoi ? Mais c'est pas qu'affronter les parents là ça n'aboutit jamais à une réussite Les enfants s'y commencent déjà à trouver les merveilles Être un père de famille c'est compliqué Mais pas impossible Il y a toujours une solution Ça fait maintenant quelques heures qu'on discute Et je pense qu'il est temps de clôturer Mais pour clôturer j'aurais vraiment besoin de ma ceinture Donc Maro va dans ma chambre Pour mes tiroirs à droite Mijou en ce qui te concerne Tu vas prendre une feuille blanche Tu vas écrire Je dis bien écrire Cinq mille fois Je ne sortirai plus de la maison sans l'accord des parents Et j'attends ça demain Tu comprends ? Tu m'as comprise ? Fais l'erreur de m'envoyer ce que tu viens de m'envoyer là Premier tiroir à droite Ça c'est ma droite Ok J'espère que c'est Mijou seul que tu vas frapper Parce que tu me vois la ma tête là C'est déjà trop pensionné comme ça Mais Mijou vois pas Enfin moi je n'ai pas vu la ceinture Ces yeux là n'ont jamais servi à grand chose Je dis c'est au premier tiroir à droite Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça ? Le premier tiroir revient à droite Va regarder Mes mains commencent déjà à me crater Premier tiroir à droite Fais-ce que tu vois là Ça c'est droite C'est pas ici Mais c'est mes yeux Après j'ai regardé J'ai regardé Moi je n'ai pas vu Comment tu ne vois pas ? Oui Premier tiroir à droite C'est pas là Si moi je vais Et puis je vois Je te fais quoi ? Trois mille mots Passés à cinq mille mots Mais lui là Les enfants s'ils veulent me donner des mots du thé C'est quoi ça ? Si tu me sauves des griffes du lion là Je promets Je n'ai plus reconversé Oh Vas-y ça maintenant On va me frapper pour fou Vous n'avez pas vu ceinture là Elles ne s'en sortiront pas Sans avoir payé Toute leur dette On va me frapper pour rien Bah on peut croire Tu peux vous aider Concriter comme un teneur aujourd'hui Tu vas apprendre à respecter Les gens Quoi je l'apprenne Vous savez déjà quoi C'est la fin de cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner Pour ne pas rater Quand la partie 16 va sorti Et puis n'oubliez pas de liker Et de commenter Dans les commentaires Pour qu'il n'y ait pas oublié Je dis Vous partez où ? Méfiez-vous Sinon j'ajoute ma part De toute manière Demain la première Et on se retrouve au salon Comment c'est pour quoi ? Ah vous Fiche le camp Bande de chauves-souris Un peu aussi le quétage Un peu Je t'en digais Pouche.